Voilà, c'est l'heure de vérité, on va faire encore une fois le bilan de Vitality jusqu'à aujourd'hui, donc mois de juillet. Donc l'élimination aux UOM Cologne qui nous permet encore une fois de ne pas passer les poules d'un événement majeur de Counter-Strike. Et donc il faut dresser un bilan de manière factuelle mais également de manière émotionnelle. Voilà, parce que oui on est impliqué, nous sommes tous supporters, fans, supporters oui peut-être d'autres sont carrément fans de Vitality. Et donc on a envie de les voir performer au plus haut niveau. Mais là malheureusement il faut payer l'addition et il faut rendre compte je pense. Même si on n'a pas forcément notre mot à dire, je vais essayer de rétablir pas mal de vérités. Parce que je vois d'énormes, énormes, énormes erreurs, énorme excès d'avis j'ai envie de dire. Même si chacun a son avis bien évidemment et qu'on n'a pas envie d'endoctriner les gens et de faire valoir son avis etc. Aujourd'hui c'est ça les débats, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et je vais te tabasser ce que j'ai envie de te dire jusqu'à ce que tu la fermes et que tu acceptes que c'est moi qui ai raison. Là malheureusement on va être un petit peu là-dedans mais on va s'appuyer sur des faits, sur des statistiques. Mais pas que, mais pas que. Je vais aussi donner mon ressenti de manière un petit peu objective et de manière un petit peu générale. On a quand même du recul sur ce parcours plutôt médiocre, carrément mauvais, il faut dire les termes, autour de Vitality. Et il faut kick des gens, il faut prendre des décisions aujourd'hui qui vont faire mal. Et il faut dire la vérité, ça se passe pas très bien. Donc déjà on va rappeler le bilan de Vitality de cette année. On finit 12ème aux IOM Katowice, donc dernier, dernier avant dernier, on passe pas les poules. ESL Pro League, 16ème, on ne passe pas les poules. Le qualif major, donc ça c'est la qualif major, on finit 6ème. Donc on prend le dernier slot potentiel et on se qualifie au major. Et après au major, on finit 12ème, donc dernier, on ne passe pas les poules du major. Derrière les IOM Dallas, on finit 8ème, donc on ne passe pas les poules des IOM Dallas. Ensuite on fait un parcours absolument phénoménal au Blast et on va jusqu'en finale et on perd contre Navi. Donc là, on reprend le souffle, c'était il y a encore quelques semaines ça. C'était il y a 2 semaines à peu près ou 3 semaines. Et là on a enchaîné les IOM colonnes où on ne passe pas les poules des IOM colonnes et on finit 12ème. Donc le bilan est plus que mauvais. Aujourd'hui, moi je le dis, l'heure du mercato a sonné. C'est intolérable les résultats, il faut être honnête. On passe les poules d'aucun tournoi. Zonic doit faire des choix, on change qui pour qui. Amanek, Kenny, NBK, Joko, Afro, Bodhi, Adji, Yekindar, Valdez, JKS, Spanx, Patsy, Dexter, etc. Il y en a des joueurs qui sont disponibles et les possibilités sont absolument infinies. Moi maintenant, ce qui me chagrine le plus en réalité, je vous le dis, imaginez ce qui doit se passer dans la tête de ZeeWoo. Alors comme je le dis dans mon tweet, moi je veux bien que ce soit quelqu'un qui a un grand cœur, que ce soit un naïf, que ce soit quelqu'un qui aime le jeu, qui est là pour chiller, pour prendre du plaisir et toute l'image qu'on veut nous vendre de lui. Après, ce n'est pas forcément l'image qu'on veut nous vendre. Je sais qu'il l'est comme ça. Il est vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui s'en fiche un peu, qui est un peu désintéressé et qui prend du plaisir avant tout et qui veut s'amuser. C'est la réalité, ce n'est pas forcément une image qu'on veut lui construire, qu'on veut lui construire. On capitalise sur ses traits de caractère. Ça, c'est une réalité. Mais franchement, soyons honnêtes. Si on se mettait à la place de sa maman, de son papa, de son grand frère, de son petit frère, de sa copine, de ses amis d'enfance, des gens qui lui veulent du bien. Si vous étiez quelqu'un dans son entourage qui lui souhaitait du bien, on lui proposerait tous, on lui dirait tous de faire des changements. Il faut être honnête. Aujourd'hui, moi, j'ai peur pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite des titres. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite du succès et de capitaliser sur son histoire. Moi, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, si vous étiez amis de Roger Federer, de Djokovic, de Lebron James, de Michael Jordan, de Zinedine Zidane, de Maradona Pelé, Messi, Ronaldo, de Ronaldinho, de tous ces mecs-là qui ont écrit l'histoire de leur sport, de Michael Favre, de Tom Brady et ce genre de choses, vraiment des gens qui ont écrit l'histoire de leur discipline. On parle d'ambition, on parle de récolter le plus de titres possible. On ne va pas aller jusqu'à la course aux titres comme font peut-être un peu les Américains. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens francophones qui regardent le stream, qui regardent la vidéo. Je veux votre avis là-dessus parce que ça, on le voit en Europe. Nous, on a l'impression que c'est vraiment une culture de ouf aux Etats-Unis avec la NBA, avec la NFL et ce genre de choses. En mode, ça ne réussit pas à Chicago Bulls, etc. Kevin Durant, il se barre, boum, il veut aller au Brooklyn Nets. Puis ça ne marche pas non plus. Il veut se barrer tout de suite avec Steph Curry, avec Lebron James, avec Atetokounmpo et tout. Ils veulent tous aller au Los Angeles Lakers pour aller remporter des bagues. Puis ça ne marche pas là-bas. On va aller au New York Knicks, etc. Ils demandent des trades en cours de saison et ce genre de choses pour remporter des titres. Parce que c'est des mecs, on sait que c'est des mecs qui ont la capacité de remporter des titres. Comme là, Zibou, c'est quelqu'un qui peut écrire l'histoire, qui peut être un emblème de l'e-sport en fait. Et remporter le plus de titres et être le joueur français le plus titré, le plus dominant de l'ère de l'e-sport. Un peu comme Seb sur Dota 2, un peu comme Faker sur League of Legends. C'est des gens qui font l'unanimité un petit peu dans leur discipline. Et là, on a un Zibou, comment dire, qui ne remporte pas de titres en fait. On connaît sa valeur individuelle mais qui ne remporte pas de titres. Et c'est dû au fait que son équipe ne performe pas. Maintenant, on va parler de Vitality. En 2022, on a fait le bilan. Il est catastrophique. En 2021, c'est là où je vais dire qu'il va falloir dire des vérités et arrêter de se voiler la face. Et arrêter de nous vendre des choses. Parce que je ne vois que du FC Chauvin, du FC Suisseur en France, parce que c'est une dinguerie en France. Il y a un totem d'immunité autour de notamment Apex, autour de notamment Vitality. Parce que c'est l'étendard français, parce qu'il faut les surprotéger et les surdéfendre et ce genre de choses. Le bilan de Vitality en 2022, il n'est pas bon. Le bilan de 2021, il n'est pas bon. Arrêtez de me faire croire qu'en 2021, Vitality a été dominant. Arrêtez de me faire croire qu'en 2021, Vitality a terrassé tous ses adversaires. Il y a eu la last dance pendant deux mois. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont joué relâché. Que Kyodin était kické. Que Shox était kické. Donc les mecs, ils ont joué les couilles sur le serveur. Et ils ont remporté un titre. Les UM Winter. Un titre. Et ils ont fait une finale derrière. Bon là, on a fait une finale. C'est bon, on est équivalent. Ça veut dire que cette année, si on remporte ne serait-ce qu'un seul titre, c'est une année positive ? Non, on n'est pas dominant. Non, en 2021, Heroic a été meilleur. Cloud9 a été meilleur. FaZe a été meilleur. Navi a été meilleur. G2 a été meilleur. On a été en dessous de ces mecs-là. Même si on a fini troisième, je crois, à la fin d'année, c'est parce que sur le calendrier, voilà, au niveau du classement, etc., on a gagné plus de points en fin d'année. Mais pendant 11 mois, on est derrière tous les autres mecs, en fait. Ce n'est pas juste sur le finish où tu passes devant eux, tu leur passes devant le nez et la barbe, que d'un coup, ça fait toi la meilleure équipe. Donc arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous voiler la face. Pour moi, la grande ère Vitality, l'ère de domination, l'ère de peur qu'on a su instaurer sur nos adversaires, elle est de 2019-2020. En 2021, on n'a pas été très très bon. Sauf les quatre premiers mois, justement, avec le six-man roster, Eniveira et ce genre de choses. Mais après, il y a eu les changements, les machins, le coach qui est interdit, le sixième joueur qui est interdit, blablabla, ça a détruit Vitality. Il faut être honnête que ça, c'est des éléments qu'on ne pouvait pas contrôler. À l'heure actuelle, on va s'occuper de Vitality et du bilan. Voici donc le bilan sur 2022 uniquement. On a joué Mirage, on a 36% de winrate sur Mirage. On l'a perdu 12 fois, on l'a gagné 7 fois. On a joué Inferno, on la remporte une fois sur deux. Voilà, donc c'est notre meilleure map, je trouve, Inferno avec D2, où on a 64% de winrate. Sur Nook, on est nul. Sur Overpass, on est nul. Et sur Vertigo, on a 50% de winrate également. Donc, on n'a même pas réussi à construire un map pool solide. Voilà, donc en 2022, le bilan, parce qu'on va parler des statistiques, en mode Apex, il est nul. Mizuta, il est nul. Majisk, il est nul. Dupré, il est nul. Tout le monde est nul. C'est faux. Déjà, parlons d'un aspect général. Le niveau de jeu qu'on produit, il est moyen. On ne fait peur à personne. On n'a aucune carte dominante. En 7 mois de préparation, 7 mois de travail intensif, 7 mois d'enchaînement de tournois majeurs avec des Majors, des IUM Katowice, des IUM Cologne, des ESL Pro League, des Blast et j'en passe. Il y a le temps de rouer quand même un petit peu les méthodologies d'entraînement et les plays que tu as envie de mettre en place, tous les plans de jeu que tu as envie de mettre en place. On ne fait peur à personne sur aucune map. Voilà, il faut être honnête. Le winrate de 50% sur Nuke, c'est aussi simple que ça. Il y a des fois, on commence en CT, on gagne. Merci, au revoir, parce que la map, elle est CitySided de baiser. Vertigo, c'est la même chose. Mais on ne peut pas avoir des maps neutres comme Mirage, des maps neutres comme Inferno et D2 où on a des winrate de 1 sur 2 et ce genre de choses. Maintenant, parlons bilan, parlons statistique, parlons Firepower, parce que je vois tout le monde dire « Ouais, il faut kicker un tel, il faut kicker un tel, il faut kicker un tel ». Déjà, soyons honnêtes. On va ouvrir les statistiques de tous les joueurs, d'accord ? Et on va faire le bilan un petit peu nous-mêmes. Donc, voici les statistiques. Donc là, on ne va parler que de 2022. Pour Apex, on est à 0,97 de rating. Pour notre ami Dupré, on est sur 1,06 de rating. Pour Dupré, on est sur 1,05 de rating. Pour Zibou, on est sur 1,20, un truc comme ça. Voilà, il est sur 1,20. Et Mizuta, on est sur 0,93 de rating. Donc déjà, les deux uniques joueurs qui sont négatifs, c'est Mizuta et Apex en 0,97 et 0,93. Madisq est positif. Dupré est positif. Zibou est positif. Ça veut dire que déjà, tout le discours que je vois, ultra-chauvin, ultra-protecteur et ce genre de choses, de tous les Français, de tous les acteurs de la scène française, parce que les Jean-Michel Twitter, les Jean-Michel commentaires YouTube, les Jean-Michel commentaires Twitch de haineux qui crachent sur les Français ou qui crachent sur les Danois et qui vont à fond défendre les Français, ça, c'est juste des supporters. Ça, c'est juste des fans. Donc eux, allez, je les défends. Mais les gens qui sont des experts, des analystes, des coachs, des pseudos, je ne sais pas quoi, qui défendent les Français pour cracher sur les Danois alors que les Danois ont plus de palmarès, plus de titres, plus d'achievements que tous les Français l'ont réuni cumulé, dont Apex, qui est un joueur légendaire, il faut le notifier, mais Dupré, en équivalent, il a gagné beaucoup plus de choses. Individuellement, ils ont fait plus de top HLTV dans le top 20 HLTV d'apparition au cours de leur carrière. Au niveau collectif, ils ont gagné plus de titres, plus de titres prestigieux, plus de titres en termes de nombre également, donc en termes de majeurs, en termes de titres majeurs et tout ça. Et individuellement, on est moins bon que les Danois. Donc tous les fous furieux qui disent Dupré, il est éclaté, il faut le kicker. Magisk, il est éclaté, il faut le kicker. On les a recrutés pour qu'ils fassent 1,30 de rating. C'est faux. Magisk, en all-time, son rating, c'est 1,08. En all-time, dans toute sa carrière. Sur que 2022, il y a 1,06. Donc il est quasi équivalent. Son rendement est exactement le même. Pour Dupré, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Donc les Français qui crachent sur les Danois uniquement parce que c'est Danois et pour donner des fautifs alors que c'est totalement faux. Factuellement, statistiquement parlant, c'est faux. Et même quand je regarde les matchs et que j'ai fait des analyses, allez regarder mon analyse, je vous en supplie, et vous verrez que Dupré est très impactant et que Magisk fait plus que son taf. Vous êtes juste des suceurs de Français, en fait. Vous êtes juste des suceurs de bits et vous n'aimez que les kick-heads de Français. C'est uniquement ça et ça me répugne, j'en ai marre. Alors, je n'ai pas envie de casser non plus sur les Français. Je n'ai pas envie d'être non plus le détracteur et le mec, il va cracher dessus parce que c'est faux. On va essayer de trouver des solutions de manière quand même assez objective et avec du recul. Mais la France, c'est ça, en fait. On parle de mecs qui ont gagné 4 Majors et 3 Majors, plus tous les titres Majors possibles, plus tous les top 20 HLTV possibles. On parle de Dupré et Magisk. Magisk est une référence en termes de roleplay individuel. C'est-à-dire que sur le fixe, sur Inferno, dans le bac, c'est une référence dans le monde. Sur NUC, en 1T, c'est une référence. Son BPA sur Mirage, c'est une référence. Le mec, il est regardé par la terre entière de Counter-Strike pour le copier dans son playstyle. Mais nous, on arrive à dire Majisk, depuis qu'il est chez Vitality, c'est plus sa puce amère. Peut-être que c'est nous le problème. Peut-être que c'est Vitality le problème. Peut-être que c'est le leader in-game le problème. Peut-être que c'est la cohabitation qui n'est pas bonne. Parce que ça ne marche pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est le cuisson le problème. La base de la base, c'est quand même le playstyle. Comme je le répète, on n'a pas un mapoule profond. On n'a pas une map où on domine. On n'a pas un ADN fort sur une map où on est très bon, où on donne le ton, où on fait peur et ce genre de choses. Et donc là, déjà, individuellement, s'il y a un kick à faire, c'est Vitality Apex et c'est Vitality Mizuta. Parce que c'est les deux joueurs, en tout cas, les plus mauvais en stats. Maintenant, on va parler de rôle. Ouais, mais Apex, il lead. Ouais, mais machin, ceci, cela. Déjà, comparons les statistiques. Il y en a un qui a 0,97 de rating, l'autre qui a 0,93 de rating. De mémoire, c'était un truc comme ça. Mizuta est en dessous d'Apex. Mais Mizuta, il est fixe BP, les gars. Apex, il est pivot. Oh, il est électron libre. Mizuta, il est un trifrager. Il passe devant Apex constamment. Donc, je ne suis pas là pour cracher sur Apex et pour défendre non plus Mizuta. Je suis là pour rétablir des vérités. Je suis là pour rétablir des faits. Parce qu'il y a des gens qui regardent des matchs et il y a des gens qui analysent des matchs. Et il y a des gens qui ne regardent pas de matchs et qui font des débriefs après. Et derrière, vous les écoutez parce que c'est des méga-influenceurs de la scène française de Counter-Strike. Et vous buvez leurs paroles comme si c'était des religions. Et ça, c'est très, très grave, en fait. Il y a des Français, l'étendard bleu, blanc, rouge. Et il y a des gens qui ont des totems d'immunité. Et c'est une religion, ces gens-là. Et c'est extrêmement grave de ne pas parler factuellement et de ne pas voir la vérité en face. Aujourd'hui, Apex, Mizuta. Les deux sont négatifs. Apex est à 0,97. L'autre est à 0,93 ou 0,94. Mais il y en a un qui est électron libre qui bouge partout sur la map. Donc qui a, entre guillemets, plus de kills que quelqu'un qui est fixe BP et qui voit très peu de gens sur la map. Et en terreau, on a un mec qui est deuxième de ligne et un mec qui est premier de ligne. Donc Apex, il est quand même dans le trio d'attaques. On ne va pas abuser non plus. Il n'est pas en extrémité, en mode sin-star et ce genre de choses. Mais il a constamment Mizuta qui passe devant lui. Et vous pouvez aller regarder mon analyse du dernier match de Vitality contre Sprout sur Overpass. Et vous verrez que c'est Mizuta qui entrer. Et c'est comme ça quasiment tout le temps. Et en CT, c'est systématiquement Mizuta qui reprend les premières zones et tout. Sous la directive d'Apex, ça se voit. Donc les statistiques ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer un milieu défensif et un milieu offensif et dire « Ouais, mais toi tu fais 4 passes, toi tu en fais 8. » Ce n'est pas les mêmes rôles, ce n'est pas les mêmes positionnements. Maintenant, il est vrai que Apex lead. Est-ce que son lead est bon ? Est-ce que la cohabitation est bonne ? Non. Est-ce que son lead est bon ? Oui, non. Ça, je ne suis pas là pour le juger. On ne peut pas juger si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mais c'est sûr et certain que la cohabitation ne se passe pas bien, que le choc des cultures, le choc des deux écoles danoises et françaises, ça ne se passe pas bien et qu'il doit très certainement travailler très dur Apex pour essayer de cohabiter avec les Danois en incorporant un petit peu de leur ADN dedans et de leur manière de jouer et de leur manière de voir les choses. Parce que n'oublions pas que Magisk et Dupré sont venus avec Zonic et donc que c'est le coach et donc eux-mêmes, donc le trinome, ont une idée derrière la tête de comment se joue Counter-Strike et tout et que Apex essaye de leur faire plaisir en incorporant un petit peu de leur playstyle et ce genre de choses mais que ça ne fonctionne pas et ce genre de trucs. Donc, à l'heure actuelle, si on était les CEOs de Vitality, qu'est-ce qu'on changerait ? Statistiquement, déjà, s'il y a un truc à changer, les deux joueurs qui sont les plus mauvais à l'heure actuelle, c'est Apex et Mizuta. Donc, si vous voulez changer, c'est ces deux-là. Maintenant, si vous ne voulez pas les changer, on change Magisk et on prend quoi ? On prend un autre fixe BP mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la cohabitation et c'est l'ADN et c'est ce qu'on veut inculquer à notre équipe. En fait, c'est aussi simple que ça. Moi, en tout cas, moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça parce qu'à l'heure actuelle, on n'est vraiment bon sur aucune map. On ne fait peur à personne. Individuellement, il y a Zewoo qui terrasse les gens et comme on l'a vu sur les statistiques, Magisk, il est juste positif et Dupré, il est juste positif. Ils ne font pas de grands matchs non plus et donc, on galère. Voilà, on galère. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qu'on changerait ? Ce genre de choses. C'est l'ADN, c'est tout ce qu'on veut inculquer. Aujourd'hui, si j'étais Néo, j'aurais une discussion avec Apex, qui est le capitaine et j'aurais une discussion avec Zonic mais déjà, de manière séparée parce que forcément, il y a un clan. C'est le problème d'avoir fait ce recrutement-là. C'est le problème d'avoir recruté justement trois Danois dont un coach qui est quand même charismatique et qui a un pouvoir de décision très grand. C'est d'avoir scindé immédiatement le groupe en deux avec d'un côté Apex et qui veut le suivre donc très certainement Zewoo quand même qui sont très proches et de l'autre côté, on a quand même Mizuta qui est un électron libre. Ce n'est pas quelqu'un de très, comment dire, entreprenant, sociable et tout. Moi, des vlogs de ce que j'ai vu et de ce que je connais de Mizuta, c'est quelqu'un d'assez discret et d'assez introverti. Et de l'autre, on a forcément le clan Danois. On va appeler ça des clans mais même s'il n'y a pas la guerre en interne ou ce genre de choses, c'est quand même des gens qui sont dans le même bateau, qui veulent les mêmes objectifs, les mêmes succès, ce genre de choses, qui respirent CSGO toute la journée. C'est des compétiteurs, ils ont gagné des titres. En plus, tous, ils se respectent pour jouer les uns avec les autres. On n'est pas là non plus pour se tirer vers le bas et trouver un fautif et trouver tout de suite quelqu'un à blâmer et dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. La faute, elle est de manière générale. C'est vraiment la cohabitation qui ne se passe pas, c'est le choc des cultures qui ne se passe pas, c'est très certainement le leader in game qui n'y arrive pas. Donc là, en l'occurrence, c'est Apex. Est-ce que si on changeait de leader in game et qu'on ferait lead, par exemple, Magisk, en ne changeant rien du tout, est-ce que ça prendrait, est-ce que ça prendrait pas ? Est-ce que si on kick Apex et qu'on change tout simplement, qu'on recrute un nouveau leader in game, est-ce que d'un coup, la sauce, elle va prendre ou pas du tout ? Dans ce cas-là, on est obligé de kick Mizuta parce que son rendement n'est pas bon et il faut aller recruter du Firepower à la Spanx, à la Valde, à la JKS, donc des profils comme ça, individuels très forts et des fixes BP comme Magisk, comme Rain, comme Twist, comme Krims, comme Brolan, des profils Rops, des profils un petit peu des gros aimers. Et dans ce cas-là, est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va pas passer ? Ou alors, toujours, cette cohabitation de l'école danoise et de l'école française ne passe pas et juste cette plus-value de Firepower, ne va rien apporter. On en est là aujourd'hui. C'est toutes ces hypothèses, toutes ces polémiques, toutes ces... Comment dire ? Toute cette parlote de bistrot, c'est très difficile. Mais il faut être honnête, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Le bilan, est-ce qu'il est rentable ? Est-ce que ça nous suffit ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que moi, je suis satisfait ? Moi, je le dis, je ne suis pas satisfait. Déjà, moi, c'est l'ADN. C'est de l'aspect général. Moi, individuellement, cette équipe, je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Parce que moi, j'y crois à cette équipe. Dupré, c'est un excellent pivot. Apex, c'est un excellent pivot. Fix BP, Madisk, c'est très fort. Mizuta, fix BP, c'est très bon aussi. et Zewoo, c'est un star player. Donc déjà, en roleplay, etc., c'est très très bon. L'ADN des maps, je déteste. Et ce qu'on propose dans les maps, je déteste. Moi, c'est la physionomie avec laquelle on joue que je n'aime pas du tout. C'est ce jeu lent avec des groupes d'attaques, avec du firepower, sans trop de firepower. Autant jouer très groupé, très paquet et se revenge tous ensemble, je pense que ça aurait plus d'intérêt. Parce que là, à l'heure actuelle, comment on joue, c'est le jeu que j'aime bien voir. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas assez autonome et je n'ai pas l'impression que les individualités, là, il y a un manque de communication, il faut beaucoup d'autonomie, il faut beaucoup d'automatisme, il faut beaucoup de QICS pour pouvoir jouer comme ça. C'est des équipes comme Navi, c'est des équipes comme Astralis qui jouaient comme ça. C'est des équipes, voilà, du gros tiers infailles également jouent comme ça parce qu'ils ont des grosses individualités et en gros, ils peuvent se démerder un petit peu tout seuls. Ils sont autonomes, en fait. Soit ils remportent énormément leurs duels, soit c'est des joueurs très malins qui ne commettent pas beaucoup d'erreurs. Et là, en l'occurrence, on commet beaucoup d'erreurs individuelles. Il y a tout le temps un mec qui part en contrôle map et tout et où on se fait pique, on est 4v5, puis 3v5, puis 3v4. Il y a des trous, en fait, tout le temps, constamment, sans revenge assuré, sans trade assuré et ça me déplaît fortement. En tout cas, dans l'ADN, moi, c'est ce que je fais. Donc, hypothétiquement, je vous le dis, moi, les 3, 4 changements que je ferai si j'avais des possibilités. Ça, ça va être mon bilan final. Donc, le premier bilan final le plus plausible et ce qui ne coûterait pas du tout d'argent et tout, ce serait d'arrêter de faire lead Apex et de faire lead Magisk qui a déjà lead sous l'air Astralis et donc que lui se soumette aux idées entre guillemets de Zonic parce que c'est pour ça qu'on les a fait venir, en fait. Si on fait venir des Danois, c'est pour leur background, c'est pour leur palmarès, c'est pour leur ADN, c'est pour leur culture, c'est aussi pour... Voilà, c'est parce qu'on veut leur ADN de champion. Donc, si on les travestit, si on arrête de vouloir pourquoi on les a fait venir, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, ce serait ça. Le deuxième choix, très honnêtement, ça ferait très mal au cœur, mais ce serait de perdre totalement l'ADN français et donc, dans ce cas-là, de kicker les gens qui sont en dessous, ça veut dire Mizuta, ça veut dire Apex. Mais vraiment, ce n'est pas que Mizuta ou... Parce que la cohabitation Apex française et danoise, ce n'est pas bon. Donc, le deuxième choix, ce serait de kicker ces deux joueurs-là qui sont individuellement en dessous. Et dans ce cas-là, tu recrutes deux mecs avec du firepower et tu n'as plus de soucis. Tu as Dupré qui pivote, qui fait le travail d'Apex, qui support. Tu as Zibou, tu as Star et tu as Magisk, ton fixe BP. Derrière, tu peux recruter qui tu as envie dans un lead à l'inter et ce genre de choses. Troisième choix, ce serait donc de garder Apex et donc de garder cet ADN français. Mais ça, c'est très peu probable, je pense. et de kicker les Danois que tu viens de recruter, que tu viens de faire venir entre guillemets et qui sont entre guillemets là factuellement, statistiquement, les joueurs qui tiennent la baraque, qui sont statistiquement positifs dans le projet de toute l'année 2022. Donc, en gros, ce serait faire machine arrière, faire un aveu de, ok, nous, on trust Apex, on trust les Français. Mizuta, en réalité, c'est un bon élément, on se croit entre nous, on dégage tous les Danois et on fait venir là du français. Donc là, tu fais venir qui tu veux, tu veux venir du Jax, tu fais venir, voilà, parce que chez G2 aussi, c'est pas trop la folie non plus et Jax pourrait, en tout cas, il se sent lui en danger. Si vous avez regardé mon interview avec Jax où il avoue un petit peu qu'il est sur la sellette, en gros, il peut être disponible. Donc, dans ce cas-là, tu prends, tu fais venir Jax à la place de Magisk, poste pour poste et tu fais venir, je sais pas moi, à Manek en support par rapport à Dupré, c'est pareil, t'as un ADN 100% français, les mecs, c'est la même école, ça parle le même langage CS et dans ce cas-là, ça peut aussi coller. Comme je le dis, je suis pas là pour blâmer, pour cracher sur Apex, sur Mizuta, sur Dupré, sur Magisk, c'est, on parle factuellement avec les possibilités qui s'offrent à nous et qu'est-ce qu'on pourrait donner, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ? Et là, en l'occurrence, c'est une situation extrêmement délicate et c'est difficile. Et bien évidemment, si on a un budget illimité avec de l'argent qui coule à flot, on kick tout le monde et on recrute que du lourd avec potentiellement Dexter que j'adore et qui pourrait très bien cohabiter avec Zewoo avec un setup double AWAP. Moi, je valide à fond. Tu pourrais recruter du Spanx qui est phénoménal chez Enz. Tu pourrais recruter Hadès également chez Enz qui est le sniper. Donc, comme je le disais avec le Spanx ADS, le double snipe potentiel qui est phénoménal, tu peux recruter du JKS qui est un élément individuel absolument incroyable. Valde également, l'ancien joueur Audi qui est danois. Donc là, par exemple, c'est une cohabitation avec les danois. Tu fais venir un danois et tout. Alors là, tu perds tout ton ADN français et après, c'est également en interne. Tu fais... En fait, tu allumes un feu dans la maison. Je vous le dis. Mais tu as Valde, tu as JKS, tu as du Spanx, tu as du Hadès. Il y a des joueurs. Il y en a, il faut être honnête. Mais là, après, c'est financier. Tu vas bench tes joueurs qui sont sous contrat, donc tu vas assumer leur masse salariale pendant leur durée de contrat. Tu vas devoir payer des mecs avec des transferts à assumer plus des salaires à assumer. Vous comprenez que là, après, c'est un choix qui ne dépend pas que de la volonté du staff, du changement ou je ne sais pas quoi. C'est également le portefeuille. C'est pour ça que j'aimais plusieurs hypothèses avec celles qui sont possibles, celles qui le sont un peu moins et celles qui le sont, je pense carrément pas du tout. Pour moi, la dernière est vraiment pas du tout possible. Je ne pense pas que Vitality, ils aient le chéquier de ouf illimité et ce genre de choses parce que CSGO est, il faut dire la vérité, depuis moi, c'est mon avis, depuis 2021. Donc, toute l'année 2021 et l'année 2022, un échec, c'est plus que moyen. C'est la moyenne. On fait 10 sur 20. Vous voyez ce que je veux dire ? On sauve les meubles à chaque fois. On se rachète un ticket. C'est comme si quand tu fais un tour de manège, à la foire, tu remportes un tour de manège en plus et tu recommences. Tu as le droit de recommencer ton tour de manège. J'ai l'impression qu'on en est là avec Vitality et c'est pour ça qu'on y croit sans y croire. Tu as toujours un petit tour gratuit parce que tu retombes sur tes pattes et tu n'es pas pleinement satisfait et pensez à Zivou. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas l'élément aussi, c'est pensez à Zivou. Tu as le meilleur joueur du monde dans ton effectif même si, bon, il y a du simple, il y a du ce que vous voulez mais en tout cas, on sait qu'il a le potentiel d'être le meilleur joueur du monde et d'être le meilleur joueur de tous les temps et c'est du gâchis. C'est du gâchis. Le mec ne remporte pas de titres. Il n'écrase pas la concurrence et c'est absolument c'est meurtrier. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir ça. Voilà, donc continuez de vous abonner. J'espère que cette vidéo hypothétique vous aura plu.